On va se le faire en duo pour la première, en même temps pourquoi pas, c'est même plutôt sympathique. Et le thème d'aujourd'hui c'était comment la lecture peut donner confiance en soi à mes professeurs. Alors c'est vrai que j'ai choisi ce thème là parce que j'avais envie d'aller au-delà du thème d'un livre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que souvent, parce que moi j'ai beaucoup travaillé en PMI, je ne sais pas si vous êtes arrivé dans votre carrière, mais du coup j'ai souvent travaillé avec des médecins-prescripteurs et qui me demandaient souvent des prescriptions de livres, c'est-à-dire un livre sur le thème de la propreté, un livre sur le thème de machin, un livre sur le thème de truc, donc c'est un truc auquel je me suis assez facilement privée, même d'ailleurs quand je travaille avec des bibliothèques, on me demande, et même avec des relais à système internaux aussi parce que souvent dans les structures, dans les structures collectives, on me demande beaucoup de trucs autour de thèmes, et je vous avouerai que personnellement c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal à travailler, même si je me suis moins exercée, et en fait j'ai bien aimé cette thématique-là de la confiance en soi parce qu'on va au-delà du thème d'un livre, on va vraiment sur qu'est-ce que la lecture peut amener de conscience qu'on soit à nos tous côtés. Alors pour ça, il faut que je vous explique un peu comment je travaille, alors que ce soit en individuel donc en tant que maman, ou en collectif quand je travaille avec les structures d'accueil collectives ou les relations maternelles, d'ailleurs, parce que ça m'arrive aussi régulièrement, c'est la lecture individuelle. Donc là quand on est chez soi, c'est facile. Alors vraiment que ce soit en famille ou au travail, vraiment ce que je prône, je pourrais aller jusque-là, c'est la lecture individualisée. Parce que du coup, ce qu'on croise souvent, encore trop à mon goût d'ailleurs, sur les structures d'accueil collectif, c'est les lectures collectives. Alors c'est sympa les lectures collectives pour le coup, mais du coup ça s'adresse à une assemblée d'enfants, alors que les enfants entre 0 et 3 ans et aussi entre 3 et 6 ans, parce que les 3-6 ans, je l'écoute souvent dans les centres de loisirs, ils sont vraiment encore dans cette démarche-là, vraiment d'avoir une lecture que tu fais. Et ça, c'est super méga important pour les petits tours. Donc du coup, quand on s'adresse, quand c'est un adulte qui s'adresse à un enfant déjà, on est sur une relation de confiance, parce qu'on est vraiment, on est, j'ai envie de dire, près l'un de l'autre. Et c'est vrai que bon, là en ce moment, dans la période de Covid, c'est évident, on est près l'un de l'autre. Mais du coup, là il y a déjà, il y a déjà quelque chose d'enveloppant qui se met en place. Et du coup là, là vraiment on est sur un espace qui est sécurisant. Et du coup, quand on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Donc il y a déjà ça. Et du coup aussi par rapport à ma manière de travailler, à partir du moment où les enfants sont en, comment dire, en mode déplacement, c'est-à-dire, alors des fois ça peut arriver très très tôt, les rampeurs des fois ils débutent très tôt. Il est déjà même arrivé de croiser des marcheurs à aller moins nu. Et à partir du moment où en tout cas ils peuvent se déplacer pour aller vers le livre, c'est les enfants qui vont choisir l'ouvrage. Et en fait, le fait que ce soit eux qui choisissent, et bien du coup, déjà tout petit, on va dire qu'ils peuvent commencer à aiguiser leur, comment dire, leur livre à britres, leur choix, aiguiser leur vie esthétique. Alors c'est vrai que les tout petits petits, des fois c'est un peu du hasard. Il va poser la main sur un livre, il va le rapprocher de lui. Donc du coup, moi je viens de déduire que c'est celui-là qui a plus attiré son attention et du coup, on va commencer à regarder ensemble. Et du coup là, pour les enfants, on est vraiment sur leur choix propre. Et bien n'importe comment, quand on peut choisir soi-même, quand on peut aller de soi, et bien inévitablement, ça met aussi dans confiance. Donc c'est vrai que, voilà, ce thème-là de la confiance en soi, de l'estime de soi, parce que là aussi c'est pareil, quand on a pu faire soi-même son propre choix. Mais je veux dire, c'est valable pour nous, adultes, quand on nous impose un choix de l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus désagréable que quand c'est nous-mêmes qui avons fait notre choix. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez agréable pour les tout-petits de pouvoir déjà commencer cette démarche-là vraiment dès les plus jeunes ou encore, ils ont quel âge ? Ils ont six, sept mois quoi. Donc du coup, c'est chouette pour eux, déjà à cet âge-là, de pouvoir aller faire leur choix. Et puis alors, quand ils se déplacent, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que pour tous les âges entre 0 et 6 ans, il y a cette confiance en leur propre choix quand c'est eux qui vont aller chercher. Je voulais vraiment dire ça en introduction, parce que du coup, ça me semble essentiel dans la lecture aux tout-petits. Mais bien sûr, j'ai quand même choisi des livres qui vont avec ce que je mets moi tout autour de la confiance en soi. C'est-à-dire déjà, pour moi, pour avoir confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est se sentir en sécurité. Et pour ça, j'ai choisi deux albums que j'aime énormément. C'est Dans ce monde, de Manika Doré, les éditions Mémo. Là, c'est pareil, c'est ce tout petit, donc là, on le voit bien sur la couverture, ce tout petit qui est dans les bras alors d'un adulte. Je ne sais pas si c'est sa maman ou si... Voilà. Et du coup, cette maman qui lui dit, entre nos bras, tu apprendras à marcher et tu apprends à rencontrer. Dans ce monde, tu continues de grandir. Bon alors, je ne vais pas lire tous les livres en entier, mais... Et du coup, à la fin, c'est dans ce monde que toi aussi, tu participes à faire grandir avec d'autres. Il n'est pas tous seul aussi. Donc, celui-ci, il est très très chouette parce que du coup, très enveloppant. Mais mon chéri de tous les chéris, mais c'est parce que je suis une très très grande fan d'Emmanuelle Ibar, c'est Abri. Donc, il est aux éditions Les Fourmis Rouges. Et cet album-là, moi-même, il me sécurise. Et donc, du coup, c'est vrai que, eh ben, du coup, quand je le lis à un enfant, parce que celui-là, je le lis vraiment au tout petit bébé. Je l'ai déjà lu en maternité, d'ailleurs. Et du coup, c'est aussi enveloppant pour les parents. Et vraiment, par rapport à, voilà, à se sentir sécure, du coup, celui-ci, c'est juste magique. Alors, je vais juste vous en montrer. Allez, je vais vous montrer celui-ci, par exemple. Hop là. Dans un abri, les bêtises sont pardonnées. Ces deux mains autour, là, qui sont, enfin, c'est juste magnifique au niveau de la sensation que ça laisse avec tous ces coussins en dessous, là. Quelque chose de très confort et très libre. Donc voilà, il y a celui-là qui est trop chouette. Et puis après, dans l'espace aussi, par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, ben, il y a tout ce qui est de la connaissance de soi. Et là, ils sont un petit peu plus nombreux au niveau des albums. Alors, je vais peut-être vous présenter des albums que vous connaissez déjà, mais il y a celui-ci, Aujourd'hui, je suis, de Lisbonhout, de l'édition. Et en plus, il refait, c'est pas très pratique. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je suis surpris. Et en fait, on met, alors ce qui est très très fort d'ailleurs, c'est que ce sont quand même des poissons, pour les émotions. Et voilà, on a un poisson timide. Et du coup, pour les tout petits, c'est juste extraordinaire de pouvoir identifier, de pouvoir se relier à la soirée quand on est sur l'Alvergnat. Il y en a un autre. Alors, celui-là, c'est Cocorico parce que j'ai déjà dû le dire sur le groupe, mais j'y suis auvergnate et je fais partie d'un collectif, en fait, d'auteurs et illustrateurs auvergnats. Donc, je suis triste. Et cet album qui est tout en douceur, en fait, met en lien les émotions et des choses qui, alors, de la nature, un petit peu. Donc, quand je suis triste, j'ai de la pluie qui me met le cœur. Donc, il y a, voilà, il y a plusieurs, enfin, je vais vous en montrer un autre, mais celle-là, elle est très chouette. C'est quand j'ai pas envie, j'ai dans la tête des tortues qui m'empêchent d'avancer. Donc, c'est très chouette aussi. Donc là, voilà, on est sur ses propres émotions et arriver à l'identifier inévitablement pour la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, je vais continuer sur Benjamin avec un autre album qui s'appelle Dans la lune, qui, j'ai envie de dire un peu autobiographique quand même. Et là, pareil, voilà, je vais vous dire la première page. On me dit souvent que je suis dans la lune, c'est parce que je prends le temps de rêver et d'imaginer le monde comme je voudrais le voir. Voilà. Et là, on voit ce qu'on donne là. Je vais un petit peu vite, c'est parce que j'en ai sélectionné 10 et puis du coup, j'aimerais bien avoir le temps aussi de discuter avec vous après. Donc, il y a dans la lune. Bon, il y en a un qui est un super méga grand classique qui peut mettre dans plusieurs cases, mais du coup, comment dire, qui fait quand même référence à la confiance en soi et à l'estime de soi. C'est Elmer. Elmer, celui-là, c'est un très très grand classique. Mais du coup, voilà, ce téléphone, lui, il se connaît bien visiblement, mais il y a aussi l'histoire d'être accepté par les autres. Mais je trouvais que vraiment par rapport à la confiance en soi et à l'estime de soi, on est vraiment tout à fait dans le thème avec cet album. Celui-là, il est édité et réédité depuis des années. Et alors, il y a celui-ci qui est un très très vieux. Je ne sais même pas si il est encore édité, mais j'ai quand même envie de vous le montrer. Il y a un album qui s'appelle Je sais faire. Et Je sais faire, en fait, c'est un petit garçon avec sa petite sœur. Et du coup, il fait la comparaison entre, voilà, on dit, lui, il commence, il dit, ma sœur veut faire tout comme moi. Et du coup, lui, il s'y savait tout seul, mais c'est pas réel. Et on fait ça, voilà. Et tout le livre se passe comme ça avec un comparatif. Donc moi, je sais faire et ma sœur, elle sait faire. Et puis à la fin, qui est assez merveilleuse quand même, c'est que ce petit garçon, lui, il sait voir des monstres dans le noir et elle, par contre, elle ne le sait pas. Et du coup, on termine quand même avec ma sœur a besoin de moi. Donc là, il y a du magique. Et du coup, voilà, il sait faire. Donc là, pareil, pour la confiance en soi, on est vraiment en plein dans le monde. Et puis après, forcément, avoir confiance en soi, avoir une estime de soi, et bien, inévitablement, ça va aussi quand on affronte nos peurs. Et du coup, bon alors, il y a celui-ci que Chachou dont nous a parlé et qu'elle nous a dit que ses enfants étaient fans, c'est « Je suis un lion ». Et moi, ce que j'aime bien, c'est des choses qu'on ne regarde pas forcément. C'est en dernière page, c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Et du coup, j'aime énormément cette phrase qui conclut cet album merveilleusement bien. Parce que du coup, voilà, quand on est courageux, on peut tout faire. Il est vraiment assez super génial. Celui-là, il est très sympa. Ouais, celui-là, il est. Et en plus, Antonin Louchard a toujours énormément d'humour. Les louchards en général, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même bien ficelé. Il y a tellement de niveaux de degrés de lecture que même un adulte s'y retrouve. Exactement. Et du coup, comme je suis une très grande femme de louchards aussi, j'en ai pris un deuxième. Alors celui-là, il est juste magique. Sur le nez, on le voit très bien, ce petit lapin avec ses gants de box. Et donc, on ne le voit pas bien, mais là, il y a marqué « Un livre à taper ». Et en fait… Ah, super ! Oui, c'est un livre à taper. Alors, en fait, c'est ce petit lapin qui se réveille au bout de la nuit et qui a envie d'aller faire pipi. Donc, forcément, il faut qu'il traverse la maison. Et en fait, à chaque page, il va rencontrer un monstre à combattre. Et du coup, vite, pour le faire s'en aller, tapez donc sur le nez. Donc du coup, on ne tourne pas la page tant qu'on n'a pas tapé sur le nez du monstre. Donc du coup… D'accord. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très chouette, d'interactif. Alors, des fois, il faut tenir bien fort le livre, parce qu'il tape un peu fort. Et du coup, enfin, moi, il y a quelques fois où j'ai lu où il a fait des vols plamés parce qu'il échappait des mains, tellement il s'est tapé fort. Et ce que je trouve assez magique, c'est qu'à la fin, donc, il a réussi à remplir sa mission quand même. Il a réussi à la faire pipi. Mais ce que je trouve magique, c'est sa mission accomplie quand même. Pour retourner dans sa chambre, il allume la lumière. C'est juste du Antonin Louchard, en fait. C'est comme s'il n'avait pas pu abimer la lumière. Bref. Et du coup, celui-ci, pareil, pour… Voilà, on va combattre les monstres. Je sais qu'entre 2 et 3 ans, et voire même un peu au-delà des peurs, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et celui-ci, il est très très chouette pour la fin, c'est propre. Et puis un autre qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est moi, j'ai peur du loup. Alors, Émilie Vaste, elle écrit toujours des choses qui sont très très douces. Bon, là, on reste encore un petit peu dans la douceur, mais là, on est sur un thème quand même qui est bien. C'est un peu la faute. Et avec toujours ces graphismes très simples. Et en fait, voilà, c'est deux lapins qui causent ensemble, et il y en a un qui dit moi, j'ai peur du loup. Alors l'autre, il me demande pourquoi ? Ben, forcément parce qu'il y a des grandes dents. Et donc, quand on voit les dents, il y a inévitablement, ben non, ça, c'est pas le loup, c'est mort. Et donc au fur et à mesure, voilà, parce qu'il a une grande queue, parce qu'il a des grands yeux, parce que voilà. Et bon, je vous divulgage un peu l'histoire, pour m'aérer une collègue à moi. Non, oui, mais... Vous le connaissez ? Oui, mais là, je ne l'ai plus la chute, mais je le connais, oui, je l'ai déjà vu. Mais je n'ai plus la chute, là. Voilà quoi ressemble un loup ! Oui, voilà, c'est ça, il est... c'est un mélange de... C'est un mélange de tous les animaux qu'on a vus avant. Et en fait, quand il lui parle du... quand il lui montre le loup, quand il lui dit, mais lui, il te fait peur ? Ben du coup, ben, l'autre qui dit loup, ben forcément, pourtant c'est un loup. Donc voilà, ça se termine plutôt bien, c'est assez rassurant. Donc là, pareil. Parce qu'on dédramatise... Voilà, on dédramatise un peu cette peur du loup. Et voilà. Donc, c'était ma petite sélection. Il n'y en a que dix, parce que j'ai voulu... j'ai voulu pas trop trop en mettre non plus. Pour pouvoir vraiment avoir le temps de discuter. Et puis comme je vous ai dit au début, en préambule, j'ai pas voulu me focaliser sur... Voilà, j'aurais pu rester sur le loup. Par exemple, aujourd'hui je suis, ou des choses comme ça. Il y a un rapport avec la connaissance de soi et ses émotions. Mais du coup, voilà, pour vraiment être sur... En plus, sur aussi, de mon point de vue, une fourchette d'âge assez large. Parce que les premiers dans ce monde et abris, sont plutôt des ouvrages que je lis aux tout petits, aux bébés. Et là, pareil, même si on est un tout petit bébé, on a besoin de se sentir en conscience. Et de se sentir enveloppés. Et du coup, ceux-là sont vraiment très très chocs. Et même si les plus grands, aussi, se saisissent de ces ouvrages-là. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, à partir du moment où ils se déplacent, ils vont choisir leur livre. C'est vrai que quand ils se déplacent, on ne les choisit pas. Ils ne savent pas. Ils se déplacent pour y aller. Par contre, moi, j'ai beaucoup de bébés, quand je choisis un livre pour eux, qui me disent que ça ne me plaît pas. Du coup, j'ai des bébés qui ne savent pas pleurer, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Et du coup, je me dis que c'est pas le moment. C'est qu'il n'aime pas ma voix. Il y a plein de raisons pour lesquelles les bébés me disent non. Mais je ne sais pas forcément parce qu'ils ne me disent pas avec les mots. Mais voilà. Donc du coup, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous visiter pendant presque une demi-heure, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Non, pas spécialement. J'ai vu au moins des titres qu'il va falloir que j'aille chercher parce que je ne connais pas. Ouais. J'espère. Enfin, il faudrait bien que je trouve que je sais faire là, parce que, oui, sur la confiance en soi. Oui. Sur la confiance en soi, mais en même temps, sur la relation dans la fratrie, le positionnement. Enfin, finalement, valoriser le grand par rapport au petit. Enfin, il y a, à mon avis, il y a plein de choses comme ça aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Après, il faut que j'aille chercher celui de Bouchard aussi, là, sur le nez. C'est inquiétable. Sur le nez, ouais. Alors, vous ne le trouverez peut-être pas dans le tout petit format comme je l'ai, parce qu'ils ont été réédités en format un peu plus grand. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Le côté interactif, et puis ce livre qu'on peut taper, finalement, faire peur à ses cauchemars, ou à ses plus grandes peurs, finalement, ça peut avoir un côté très sympa aussi. J'aime bien ces livres un peu… Alors, je ne les aime pas tous, les livres interactifs, mais il y en a vraiment des très bons. Moi, je suis beaucoup sur les histoires. J'ai énormément de mal avec… Alors, si, il y a les livres d'Hervé Tullet aussi, on peut passer les voir. Ouais, les Tullets sont particuliers. Enfin, pas tous. Je ne les aime pas tous parce qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais si je prends simplement le livre, ou un livre, je ne sais plus, un livre, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, même en tant qu'adulte. La première fois où je suis tombée dessus, je l'ai pris, je l'ai lu, je ne l'ai pas feuilleté. Je l'ai pris de la première à la dernière page et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et je me suis régalée. Ça avait un côté magique extraordinaire. Donc, il y a des livres interactifs que j'aime. Je trouve que le principe du livre interactif est sympa. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure et votre bénévolat en bibliothèque, quand vous faites des séances, alors déjà, j'ai compris que vous vous habillez vos livres. Et ça, c'est plutôt méga sympa. Parce que du coup, il y a aussi cette notion de... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi, on les lit forcément d'une manière différente, ces livres qu'on aime. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'on les lit avec amour. Et par rapport aux lectures que vous partagez avec... Je ne sais pas, vous avez des groupes d'enfants, de combien d'enfants ? Alors, ça dépend des fois. Ça peut aller de 4-5 à... J'ai dû monter jusqu'à une quinzaine. Donc... Et là, ce qui est extraordinaire... Enfin, moi, ce que je trouve extraordinaire, mais qui n'est pas facile dans la lecture, comme c'est des groupes... Enfin, c'est la bibliothèque, c'est samedi matin. Il y a les parents avec. Un, voire deux parents. Donc, quand il y a 15 enfants, ça met... Voilà, ça met un certain nombre d'adultes. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et ce public, il faut aussi l'adopter. Parce que bon, allez, on se dit, on lit pour les enfants, mais ils sont quand même là. Et ce qui est sympa, c'est de voir que les parents ramènent les enfants. Donc, finalement, ils y ont trouvé aussi, fort probablement, quelque chose... Un intérêt pour eux. Et quand ils vous disent, c'était chouette... Je ne le fais pas pour les remerciements. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est le retour des parents sur les interventions, sur les façons de lire, sur... Qui donne envie aussi de recommencer le mois d'après. Parce que ça a un côté... Parce que l'enfant, il revient avec plaisir. Il vient, il pleure pas, il s'échappe pas, il fait pas de bruit. Il écoute, il est présent, il est même dans l'interaction. Mais l'adulte pourrait ne pas le ramener. Finalement, le parent pourrait faire le choix de... Bon, ça m'a un peu gonflée. Je ne le ramène pas. Oui, aussi, oui. Ce qui est intéressant avec les plus petits, c'est qu'ils vivent beaucoup les histoires avec leur corps. Et du coup, souvent... Enfin, moi, ça m'est arrivé de... Plus, parce que je fais du spectacle aussi, jeune public. J'en ai un où je danse du début à la fin. Et d'avoir des enfants en face de moi qui font des trucs comme ça et des trucs comme ça. Pendant que moi, je suis sur scène. Et pour moi, ça, c'est des enfants qui vivent l'histoire. Finalement, l'histoire, elle est là. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vous posais la question. C'est de savoir s'ils ont possibilité, quand même, après que vous ayez fait des lectures, de manipuler les ouvrages ou pas. Oui, je leur laisse à disposition. Ils peuvent, mais c'est vrai qu'assez rapidement... J'aurais pas d'objection. Mais c'est vrai que souvent, les parents repartent dans la bibliothèque. Ils remettent... Voilà. Mais s'il y en a un qui vient me prendre un livre, je le laisse. Et après, dans le... Il y a une petite intro, voilà. Mais en général... J'arrive avec, en général, beaucoup de livres. C'est-à-dire que j'arrive avec les livres que j'ai sur la structure. Enfin, sur le relais. Donc ça, c'est mes livres. J'ai quand même... Un peu trop de livres à bouger, mais c'est pas grave, je les bouge. Et je les amène. Une dernière valise ? Ouais, j'ai des valises à roulettes. Mais j'en ai un certain nombre. J'arrive avec tout, mais en général, derrière moi, j'en sors quelques-uns. Des âges différents. Et je les installe derrière moi. Et finalement, au fur et à mesure des ateliers, maintenant, ils vont en chercher un. Je prends pas le livre. Je... À tour de rôle, je leur propose d'aller chercher un livre. Alors, c'est plus embêtant quand on doit relire le même livre. J'essaye de le diriger sur autre chose. Mais bon, il est arrivé de lire deux fois le même livre, mais voilà. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait peut-être qu'on... Ça peut être le sujet du prochain live, d'ailleurs. Parce que, du coup, cette répétition, elle est utile et nécessaire, en fait. En particulier pour les 2-3 ans qui sont dans une période où ils ont beaucoup de peur. Oui. Parce que cette répétition, en fait, elle est sécurisante pour les enfants. Parce que... Oui, alors... Déjà que vous, vous le répétiez plusieurs fois, ça rassure parce qu'on trouve les mêmes mots, avec les mêmes images, au même endroit. Et du coup, si c'est quelqu'un d'autre qui va le lire, ce sera les mêmes mots, avec les mêmes images, au même endroit. Et cette répétition-là, elle est utile et nécessaire, en fait. Oui, mais c'est vrai que sur ce temps-là, autant individuellement, à titre personnel, j'ai lu et relu les mêmes livres à mes enfants, et de façon... Oui, j'aurais bien aimé changer de temps en temps, mais bon... Moi aussi, moi aussi. Et puis des fois, c'est des livres qu'on peut en faire, qu'on n'apprécie pas particulièrement, et que notre enfant apprécie, et on se dit, ah non, encore plus. C'est ça. C'est ça. Mais bon, ça encore... Mais là, sur les groupes, sur les matinées, quand je reçois... Enfin, quand c'est à la bibliothèque, sur ce temps-là, c'est vrai que ça m'embête aussi par rapport aux groupes, parce qu'il y a... Voilà, je me dis, alors, j'essaye d'aiguiller sur autre chose. Si vraiment, l'enfant reste là-dessus, on va le relire une deuxième fois. Mais... Mais du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'embarquer les parents dans l'aventure aussi. C'est-à-dire ? Alors, moi, quand je fais des interventions en médiathèque, parce que ça m'arrive régulièrement, c'est qu'en fait, j'annonce le déroulé du truc. C'est que je fais d'abord des lectures pour le groupe. Donc, c'est moi qui lis pour tout le monde. Grands et petits, comme vous disiez tout à l'heure, ça profite à tout le monde. Et puis après, j'ai une valise, ma valise de travail à moi, parce que même si j'interviens en médiathèque, je viens avec mes livres. Du coup, j'ai une soixantaine d'aventure à peu près. Et du coup, j'ouvre ma valise, c'est un peu comme une balle au trésor. Et du coup, les enfants viennent piocher. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les enfants qui choisissent. Et ils vont chercher leur lecteur. Et ce qui est chouette, c'est que des fois, ils vont chercher leurs parents. Des fois, ils viennent me chercher moi. Des fois, ils vont chercher des parents, des copains. Et du coup, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on reste dans cette fameuse lecture individualisée. Et que du coup, ça permet à des enfants d'aller voir des adultes. Ça permet aussi aux parents d'être impliqués dans le temps qu'on est tous ensemble avec les ouvrages. Et du coup, peut-être de se dire, tiens, celui-là, je ne le connaissais pas. Et du coup, j'ai pu le lire et les prouver avec moi. Et c'est intéressant aussi, parce que ce qui est intéressant dans les interventions en médiathèque, c'est que oui, on vient chercher quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire à la maison. Parce que ça va être des ouvrages qu'on ne connaît pas. Parce que la personne qui va nous lire en face, forcément, comme elle lit un petit peu plus souvent que nous, elle mettrais un petit peu mieux ses lectures. Ça nous permet de la découvrir. Et voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller un petit peu au-delà pour impliquer le parent, pour qu'il puisse après, lui, le faire peut-être un peu plus chez lui. C'est vrai que moi, j'ai des parents. Moi, en fait, je suis un peu catalyseur, en fait, quand je fais mon métier de lectrice. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément là pour donner le bon exemple, mais je fais comme je fais moi. Et en fait, il y a certains parents qui me disent « Ah, mais oui, mais c'est comme ça, je n'avais pas fait comme ça. » Et du coup, ils piquent un petit truc de ce qu'ils ont vu. Et en fait, ils le reproduisent à leur source, parce qu'ils ne vont pas faire exactement la même chose que moi. Mais en tout cas, ils vont saisir de ce qu'ils ont réussi à capter. Et ils le refont chez eux. Et du coup, la fois d'après, ils me disent « Vous savez quoi ? » Et ça, personnellement, c'est une plus bonne des cadeaux. Oui, je me suis aperçue qu'il y avait des gens effectivement qui pouvaient dire « Ah bah oui, je n'avais pas… » Je pense que je le lisais de façon trop monotone ou… Parce qu'il y a des gens qui lisent, mais il n'y a pas de ton, il n'y a pas de… Ouais, voilà. Alors que quand on met un peu de… Je ne sais pas, moi, j'ai retrouvé le livre que j'avais lu. Je vous ai écouté, c'était « La chasse à l'ours », mais c'est que d'une annonce. C'est un super mécanique, il est délicieux à chaque fois. C'est un méga classique. C'est un méga classique, mais dans la lecture, si on veut vraiment… Alors maintenant, quand je le lis, les parents le savent. Bon, je prends une grande respiration. Je vais aller là pour respirer parce que les dernières pages… Enfin, il faut lire vraiment, il y a des doubles pages qui peuvent être très lentes et tout. Et quand on arrive sur les trois images par page, là, des phrases très courtes, on accélère et… Et finalement, on ne respire pas beaucoup, quoi. C'est vrai. Pour ma part, j'ai une lecture très rapide et j'arrive au bout et vraiment, c'est… On n'ira plus jamais. On est sauvé. On est sauvé. On est sauvé. On est sauvé, on n'ira plus jamais et je le sers. Et là, en général, les gens, ils respirent avec moi, quoi. C'est ouf. Et finalement, ils ne l'avaient pas vu comme ça, forcément. Oui. Mais le rythme des images et le rythme des phrases, alors quand on peut en reparler après, un peu avec certains parents, impose ce rythme-là. Et ils ne l'avaient pas… Pas forcément. La manière dont je lis la chasse à l'ours, je vais être tout à fait honnête. Je me suis inspirée parce que, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on entend, on saisit quelque chose qui nous plaît, on le fait nôtre. La manière dont je lis la chasse à l'ours, c'est une responsable de l'assistance maternelle qui chantait comme ça un petit peu version continue. J'ai trouvé ça juste extraordinaire et depuis, je ne le lis plus comme ça. à ma manière, véritablement. Mais c'est cette personne-là qui m'a inspirée cette manière de le lire. Donc du coup, c'est vrai que… Alors, pour en revenir à notre thème du début qui est la confiance en soi, mine de rien, et ça c'est quelque chose qui est très très important, et c'est que les enfants, au-delà du thème du livre, au-delà de toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'ai commencé aussi par le fait que la lecture individualisée était vraiment très très importante. C'est nous, adultes, ce qu'on dégage quand… Voilà, vous, quand vous lisez la chasse à l'ours, comme vous l'adorez, et que du coup, vous le maîtrisez bien, et que tout ce que vous dégagez pendant ce… Il n'y a pas que… Il n'y a pas que mon billet, par rapport au monotone, il n'y a pas que la lecture, il y a la manière dont on fait vivre le texte. Et on peut le faire vivre d'ailleurs de manière très très simple. Et du coup, c'est vrai que ça, pour les enfants, c'est très 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 important. j'ai même un exemple que je donne très souvent parce que ça a été une vraie souffrance pour moi quand je travaillais en crèche j'avais une de mes collègues alors là on n'était pas sur les livres on était sur les comptines c'était comme une casserole et les enfants ne s'adressaient qu'à elles pour les comptines pourquoi ? parce qu'elles prenaient énormément de plaisir à chanter pour nous les adultes c'était un vrai supplice parce qu'elles chanteraient un super méga faux mais en fait elle y mettait tant de plaisir que du coup les enfants lui demandaient qu'à elle et c'est ça que je trouve magique dans l'authenticité des tout petits c'est valable pour les 3-0-3 mais c'est valable aussi pour les 3-6 c'est que ils savent aller chercher ils savent détecter ça c'est cette authenticité qu'on a et quand c'est quelqu'un par exemple qui n'est pas du tout à l'aise avec la lecture qui déteste lire et qui se pose avec un bouquin et qui dit si je vais te lire une histoire et en fait les enfants ils repartent dans l'autre sens parce que du coup ils sentent que l'adulte n'est pas à l'aise et du coup ça ne les met pas du tout en confiance parce que je ne sais pas vous mais moi quand il y a un truc qui me fait peur je ne vais pas aller vers ce truc qui me fait peur je vais les étaler dans l'autre sens et les enfants ils sont pareil quand ils sentent que l'adulte n'est pas à l'aise avec ça ils n'y vont pas ça c'est sûr du coup il y a dans la lecture vraiment dans le moment de lecture qu'on partage avec un petit cette notion de confiance elle est vraiment super importante c'est pour ça que quand je travaille des fois aussi avec des professionnels de la petite enfance qui me disent moi je ne suis pas du tout à l'aise avec la lecture je suis super en échec avec ça je ne vais pas leur dire mais si prenez quand même un livre je leur dis bah écoutez mettez-vous un petit peu à l'extérieur du groupe regardez, observez ça peut être intéressant de voir les réactions des enfants des choses comme ça et ce qui est rigoureux d'ailleurs c'est qu'en général quand je leur dis ça souvent à la fin de la séance elles sont en lecture avec des enfants parce que c'est des enfants qui viennent la chercher qui sont allés vers elles oui c'est ça laissez l'enfant venir à vous laissez l'enfant venir à vous et là vous allez rentrer dans et j'étais pas forcément une très très grande lectrice voilà la lecture à l'école par contre la lecture de par la lecture jeunesse je suis revenue au livre est-ce que vous savez pourquoi ? parce que je me suis éclatée avec certains bouquins il y a des pépites il y a des vrais plaisirs parce que c'est la lecture plaisir parce que quand on est à l'école malheureusement et d'ailleurs pour en discuter avec beaucoup d'institutrices malheureusement la lecture plaisir ne fait pas forcément partie du programme à l'école j'imagine bien et j'imagine bien que ce soit ça parce qu'il y a vraiment des mémis et au grand désespoir de mes grands enfants je peux passer un temps terrible dans un rayon jeunesse dans une librairie et au rayon jeunesse parce qu'il y a des vrais pépites il y a des mais dans tout ce que je enfin Elmer qui est quand même un très très grand classique il est enfin c'est un album qui s'adresse au 099 il est enfin pour vous le connaissez Emmanuel Elmer ? celui-ci là alors Elmer moins non moins mais il y a plein d'albums comme ça je les ai moins regardé les Elmer effectivement alors moi je dis alors Elmer il y en a eu beaucoup ça c'est le premier c'est Elmer pour cours pour moi c'est le seul qui vaut vraiment le coup parce que voilà on est d'accord il a été décliné en plein de trucs après derrière mais celui-ci vraiment il est il y a tout dedans et il s'adresse il s'adresse vraiment à tout le monde parce que on a vraiment le et c'est ça qui est chouette d'ailleurs dans la littérature de jeunesse qui est une littérature parce que souvent aussi les albums de jeunesse sont je sais pas c'est comme si c'était une sous-littérature j'en sais rien alors qu'il y a des textes qui sont émouvants avec des qualités graphiques qui sont des fois époustouflantes avec une qualité littéraire qui vaut un Victor Hugo ou autre chose donc du coup dans la confiance en soi et dans alors je pense pour la confiance en soi il doit être pas mal aussi mais dans l'accompagnement à la parentalité parce que je suis sûre qu'il parle aux parents peut-être même plus qu'aux enfants j'en sais rien c'est mon amour alors le nom de l'auteur je ne sais plus mais mon amour cette maman je t'aime je t'aime quand t'es comme ça et je t'aime aussi quand t'es comme ça je t'aime quand tu fais ça je t'aime quand tu fais comme ça oui celui-là et puis il y a la version papa et il y a la version papa qui est pas mal aussi pour pas faire de jaloux ce que papa dit ou ce que papa a dit et je l'ai trouvé extraordinaire ils sont pour celui de la maman enfin le papa aussi mais la maman parce que là ça a parlé plus à la maman qui a peut-être qu'à l'art professionnel ou voilà les larmes aux yeux quoi enfin en tirer les larmes aux yeux tellement c'est vrai tellement c'est fort c'est un livre qui est bon depuis je l'ai ouvert au moins trois fois et notamment à des jeunes parents qui venaient d'être parents enfin j'ai acheté les deux pour pas faire de jaloux parce que voilà je dis écoute c'est pour bébé mais je pense que c'est pour vous parce que voilà c'est pour tout le monde en fin de compte ils sont tellement vrais c'est simple mais c'est tellement voilà c'est très très fort enfin les larmes aux yeux c'est ça oui puis enfin moi il y en a plus d'un alors des larmes aux yeux des éclats de rire il y en a un comme ça les éclats de rire moi j'ai perdu l'eau la première fois que je l'ai lu j'étais en librairie je l'ai découvert un peu par hasard et je me suis mis à quand j'ai vu l'image du loup à la fin il ne ressemble à rien je suis partie dans un fou rire et en fait la librairie elle m'a regardé elle m'a dit ça va je te veux vite ça va je vais trouver un livre qui me plaît ça va finalement c'est comme ça que ça se passe c'est le livre si j'arrive si j'arrive à le enfin si quand je le prends dès la première page j'accroche et si à la fin il me tire un sourire celui-là je me dis c'est bon il est autrement bon sinon allez on passe au suivant voilà après c'est comme j'ai dit les albums j'ai j'ai choisi parce que il fallait en choisir parce que je ne sais pas si vous avez vu derrière moi il n'y a pas tout encore et c'est vrai que on a la chance quand même d'avoir en littérature de jeunesse alors dans l'édition jeunesse il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très fréquentables on va dire il y a aussi énormément d'albums qui sont d'une très très grande qualité et du coup pour moi ceux que je vous ai présentés ce sont des albums qui sont d'une très très grande qualité aussi bien au niveau graphique que littéraire donc ça ça pourrait être aussi un autre thème qu'est-ce que la bonne littérature jeunesse ? oui et c'est pas forcément si facile à à trouver il y en a plein mais faire la différence dans un rayon faire la différence entre le le ce qui pourrait être bon et ce qui l'est moins oui voilà et puis après on a tous des on a été éduqués au graphisme et à la littérature tous de manière très très différente parce que vous vous allez trouver très bon moi je vais le trouver bof et puis celui d'à côté il va le trouver carrément et c'est vrai qu'il y a aussi comme on disait tout à l'heure il y a beaucoup de nous donc il y a ça aussi parce que dans ce que je vous ai présenté moi c'est les choix à moi ça se trouve dans le lot alors surmener à mon avis il va vous plaire si en plus vous aimez déjà bien Antonin Louchard mais voilà peut-être quelqu'un qui est un très grand fan d'humour peut-être pas du tout accrocher donc il y a aussi il y a ça aussi cette donnée-là c'est quelque chose de très de très intime en fait finalement la lecture on a quelque chose dont c'est ordre-là comme la littérature adulte finalement c'est vrai qu'on va accrocher à certains romans d'autres à d'autres mais c'est vrai que quand je fais des conférences autour de la lecture et des bébés je fais souvent des parallèles en fait entre la lecture en tant que nous en position d'adulte et pour les tout-petits parce que vraiment des fois quand on se met dans nos bottes d'adultes en disant ah oui mais bon si vous faisiez ça on aimerait pas bien en fait du coup les enfants pourquoi vous les apprécieraient sinon on n'apprécie pas donc voilà mon très chère Emmanuel je crois que je vais vous laisser retourner à votre vie franchement je vous adresse un immense merci comme ça je me suis sentie un petit peu printiel c'est un peu intéressant très intéressant il me manque juste quelques boucles j'irai revoir sur l'orienté parce que ça a coupé par mon mot et puis ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais faire une petite liste je vais peut-être le mettre dans un document d'ailleurs des 10 ouvrages que j'ai présentés avec les références et tout comme ça pour retrouver c'est quand même facile pour retrouver certains titres ça peut être pas mal il me semble bien que je peux mettre des documents en ligne donc je le ferai comme ça c'est pas facile et je diffuserai en même temps que le replay et puis là ça marche je vous dis un très très grand merci puis une très bonne soirée merci vous aussi au revoir merci